bonjour à tous aujourd'hui je suis à 7 dans le sud de la france au bord de la méditerranée si je suis ici c'est pas pour vous parler de george brassens ou de paul valéry qui sont les enfants de la ville si je suis à 7 c'est pour rencontrer un rockeur passionné de vélo en 2006 il a écrit une chanson qui commence comme ça le soir quand l'italie est triste elle ressemble à rimini cette chanson est dédiée au champion italien marco pontani elle a été écrite par didier vampas le leader du groupe de rock français les vampas donc tout de suite c'est l'interview vintage et rock'n'roll avec didier vampas le soir quand l'italie est triste 12 Ouh, elle ressemble à Rimini Ouh, non mais vraiment qu'est-ce qu'il t'a pris Ouh, t'allais mourir à Rimini Ouh, tu allais plus en plus vite que les autres J'espère que tu n'as pas raté le pas C'était un des derniers coureurs rock'n'roll, on peut dire Avant, on en parlait tout à l'heure, hors antenne Ça devient un peu aseptisé, le cyclisme Il courait encore à l'ancienne Il partait, il s'en foutait, il n'y avait pas les oreillettes Il n'y avait pas le compteur de puissance sur le vélo Enfin, tu vois, c'était la fin du cyclisme à l'ancienne, on peut dire Puis sa mort, évidemment, un peu tragique Après avoir été éliminé du Tour d'Italie Il se retrouve tout seul dans cette chambre à Rimini Et j'avais été une fois à Rimini, j'étais en Italie Et j'avais trouvé ça un peu glauque Et quand j'ai appris après qu'il était mort l'hiver tout seul là-bas Dans la chambre d'hôtel Voilà, j'ai laissé de faire une chanson en hommage C'est une manière de courir, déjà le pirate avec son bandana Et puis il n'écoutait pas, il ne courait pas avec les oreillettes Avec le directeur sportif, il courait comme il avait envie Devant et voilà, à fond Quand j'ai appris la mort de Pantani, ça m'a fait un choc Et en même temps, l'image de Rimini un peu glauque l'hiver Voilà, j'ai décidé d'écrire une chanson, c'est devenu comme ça Ben oui, j'ai reçu une lettre d'insulte Genre, je ne sais pas si c'est un fake ou pas Mais je vais devoir un genre de skinhead italien qui m'ont insulté Ouais, si tu viens là-bas, tu vas voir Ils l'ont pris au premier degré, ils n'ont pas aimé Mais bon, c'est pas grave Ah oui, oui, ça a été mon héros quand il courait Oui, c'était mon héros, j'ai la merde Et puis le jour où j'écris la chanson, je me suis dit Oh, il y a plein de gens qui ne savent pas Qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas le cyclisme Est-ce que je vais vraiment faire une chanson sur lui ? J'hésitais Et le jour où j'ai écrit la chanson, il a gagné le championnat du monde de contre la montre Je me suis dit, c'est un signe, voilà, donc je l'ai gardé Oh bon, il est content, je l'ai rencontré D'ailleurs, quand il a fêté sa fin de carrière sur France 2 Ils ont mis la chanson et je l'ai rencontré sur le tour plusieurs fois Il est vraiment sympa, il est vraiment super cool Quand il était encore sur la moto, il s'est arrêté plusieurs fois Parce que j'étais là, il s'est arrêté de me dire bonjour C'est vraiment un mec cool C'est plus pareil exactement C'est plus le même cyclisme qu'avant On a du mal à s'identifier à un coureur Oui, tous les coureurs français, on espère à chaque fois Tous les ans, ça fait 30 ans qu'on espère Que celui-là, il va, celui-là, voilà Enfin, on en tient Et à chaque fois, donc on n'ose plus faire pronostic Cette année, j'ai regardé tous les tours Grâce au confinement J'ai pu regarder tout le tour d'Italie Tout le tour d'Espagne à la télé En plus du tour de France Mais, voilà, je suis toujours fan de vélo en tout cas Vraiment, vraiment, vraiment Je suis toujours fan de vélo Beaucoup plus de regarder le tour d'Italie et d'Espagne justement Qu'ils soient un peu moins Il y a un peu plus libre que le tour de France Pour le tour de France, il y a toutes les plus grandes équipes Tous les cadenassés Dès que quelqu'un veut sortir, c'est impossible Il y a un peu plus de liberté Ça court un peu plus à l'ancienne, je trouve Ah ben, c'est le moment de l'année que j'attends Oui, oui, j'attends vraiment Ces trois semaines tous les ans C'est le grand moment Il n'y a que là où je regarde la télé, d'ailleurs Enfin, là, je regarde un peu plus Parce que, voilà, sinon, oui Oui, c'est le seul truc que je regarde à la télé, normalement Ces trois semaines C'est le moment où j'achète l'équipe Où je regarde la télé Pendant trois semaines, pendant le tour Et j'ai vraiment regardé Maintenant, on peut regarder, même quand je suis en tournée Maintenant, on peut regarder avec son ordi On peut regarder partout Et j'essaie vraiment de suivre le tour au maximum À la télé, évidemment, on voit mieux On voit tout ce qui se passe Mais en vrai, il y a quand même l'ambiance C'est vraiment autre chose d'être sur le tour C'est vraiment un moment magique J'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois Et d'être invité pour voir un peu tout Et c'est vraiment magique Et maintenant, ils interdisent tout On ne peut plus Il n'y a plus les tours ouvrants, par exemple C'est interdit les tours ouvrants En même temps, il y a les tours ouvrants On faisait des cons, je me souviens On ne peut plus Traverser les villages Je me mettais là Je faisais comme si j'étais le président de la République Tout le monde te dit bonjour Enfin, c'est super l'ambiance C'était super Maintenant, même ça, c'est interdit J'ai fait une fois le tour avec la caravane Là, c'est un moment incroyable Incroyable, incroyable J'étais dans les Alpes en plus J'étais avec le pompier aquarelle Tant d'arroser les gens C'est un moment incroyable On peut arroser tous les flics C'est aussi un grand moment Il y a un flic à chaque carrefour Donc pendant la journée, tu arroses 80 ou 100 flics Tu les regardes bien dans les yeux Et j'ai un grand regret dans la vie C'est que ce jour-là Sarkozy est venu sur le tour Je me suis dit En plus, j'étais avec Je me suis dit J'étais avec Virinck Parce que je connaissais Virinck Ils étaient potes Je me suis dit Si jamais Sarkozy arrive Et que je peux passer Sarkozy au Karcher Là, c'est l'apothéose de ma vie Mais là, il n'est pas venu Je n'ai pas pu arroser Sarkozy Ah, le dopage Oui, oui, oui C'est pas bien Non, mais c'est sûr Mais c'est un gros problème Mais qu'est-ce que tu veux faire Nous, on n'y peut rien On est spectateur On regarde ça Ça pourrait nous dégoûter du vélo Ça pourrait me dégoûter De dire je ne regarde plus Parce qu'ils sont dopés Mais en même temps C'est un drôle de problème On ne sait pas C'est sûr qu'il y en a Qui, ouais, ouais Ça fosse tout Mais bon, c'est quand même Comme je dis toujours Les Rolling Stones On ne va pas leur demander En quel état ils étaient Quand ils ont écrit leur chanson Tout petit J'étais en vacances en Bretagne Je passais toutes mes vacances En Bretagne Je passais deux mois Un petit village Au centre de la Bretagne SPZ Et on regardait le Tour de France Évidemment On faisait du vélo Avec mes cousins Et voilà À Paris, je ne faisais pas trop J'habitais en banlieue Donc ce n'était pas trop évident De faire du vélo Et après, dans les années 80 Vers 84-85 Je me suis racheté un vélo À Paris Et depuis, je n'ai jamais arrêté J'ai toujours fait du vélo depuis Mais voilà C'est vraiment mon moment de liberté Autant courir, je n'aime pas Quand je cours Je trouve l'impression de faire du sport D'être là De réfléchir à ce que je fais Autant le vélo C'est vraiment la liberté Je monte sur mon vélo Et j'ai vraiment un sentiment De liberté totale Voilà C'est mon truc Le vélo Non, je ne me souviens pas Je me souviens d'avoir Oui, oui Si c'était un demi-course Je me souviens On avait ça Des demi-courses à l'époque On avait des vélos un peu pourris C'était en Bretagne C'était des vieux vélos Moi, j'avais un demi-course Voilà Parce que oui, à Paris Je n'en avais pas Donc c'était Oui, c'est ça Ma première chute Je me souviens En rentrant du bourg De Spézette Dans la descente On s'en souvient De sa première chute Vous disiez que J'étais Zoutmelk Avec mes cousins Chacun avait choisi un coureur Et moi, j'étais Zoutmelk Je l'ai rencontré un jour À la présentation du tour À Paris Je fais une photo avec lui J'étais content C'était mon héros J'étais content Qu'il a gagné Il a gagné bien plus tard Le tour Mais j'étais très content Yop Depuis que je suis à Seine Je me suis acheté un VTT Parce que les routes sont tout pourries Et puis il y a des chemins Un peu partout J'avais un vélo de route Et j'ai bousillé la route En trois mois Donc je me suis acheté un VTT Et depuis Je fais surtout du VTT Il y a plein de petits chemins Il y a des étampes Il y a un peu partout Il y a la garniole Au-dessus Il y a plein de chemins Pour faire du vélo Je fais surtout ça Surtout du VTT Et je me calme bien Je ne suis pas du tout Du tout du tout Bricoleur Et je n'ai pas d'endroit Pour les réparer Les vélos anciens J'en avais acheté un Depuis A7 J'ai bousillé Je ne sais plus ce que J'ai eu de la chaîne A sauter Et puis après Je la laissais tomber Parce que Il fallait tout réparer Je suis tout à sauter Enfin voilà Je ne suis pas du tout Je ne suis pas bon du tout Du tout Pour réparer les vélos Donc les vélos anciens Là j'ai mon VTT Depuis 4 ans Je n'ai pas touché Je n'ai même pas réglé Je n'ai rien fait dessus C'est voilà Hélas A Paris je faisais du fixi J'étais un des premiers A faire du fixi A Paris Avant que ce soit de la mode Et je m'éclatais bien en fixi J'adorais ça J'en faisais tout le temps Tout le temps Tout le temps Après c'est devenu à la mode Tout le monde en avait Mais Les gens marchaient Avec leur fixi Ils me mettaient dans les Devant Ils étaient au bar Avec leur fixi devant Mais je ne voyais pas Beaucoup rouler l'hiver En fixi J'étais un des seuls C'est rigolo Je l'ai fait plein 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 J'en ai encore un ici Il faudrait que je le répare aussi Allez à bout de Jalabert Jalabert est devant Le visage gris va sans Personne ne peut le rattraper Jalabert est génial Numéro 1 mondial Toujours il sera le premier Il pourrait tous s'attraper Mais heureusement il a pitié Il les laisse quelques fois gagner Pour le pas écoeuré Jamais Voilà Laurent le tour Tu le gagneras un jour Je crois que c'est foutu là Tu crois ? On va savoir